Les oiseaux de mauvaise augure avaient prédit un taux d'ascension très élevé et pratiquement le déluge. Ça n'a pas eu lieu, tout au contraire, ça signifie que le peuple béninois approuve le quinquennat passé, la qualité et comprend aujourd'hui que le Bénin a amorcé la pente du développement. Donc nous sommes tous convaincus aujourd'hui qu'il vaut mieux continuer cette expérience. Après avoir été élus à plus de 86%, le vrai challenge pour le chef de l'État et le risque, c'est la déception du peuple. Ça signifie qu'il est obligé de travailler mieux que par le passé pour pouvoir amener les béninois à ne pas regretter leur vote. Et c'est ça qui est le plus difficile, c'est ça le vrai challenge, travailler encore plus que par le passé. Il a fait ce travail titanesque, donc maintenant il a l'expérience du pouvoir. Il a su déjà discerner les vecteurs sur lesquels il peut agir. Aujourd'hui, les élections sont terminées. Nous pouvons dire place au développement, place à la paix. Les quelques balbutiements de violence qu'il y a eu quelques jours auparavant, qui sont en réalité téléguidés, ont donné pas de résultats. Ceux-là doivent comprendre maintenant que les béninois sont beaucoup plus épris de paix et que ça c'est à rien de continuer par se retourner le couteau dans la plaie. Il faut maintenant penser les plaies et se remettre ensemble pour développer notre pays. Aujourd'hui, tout ce qui est fait dans le pays se voit au-delà de nos frontières. Cela a joué en sa faveur. On n'a jamais vu un président qui a voulu être un populaire, mais à la fin s'est rendu populaire. Le peuple, vraiment, aujourd'hui, a tiré leçon de tout ce que nous avons vécu par le passé et a compris que ce monsieur, il fallait lui faire confiance, il fallait lui donner ce commandant. Ce que nous avons eu comme résultat, c'est la victoire de tout le peuple béninois. Ce n'est pas la victoire d'un camp sur un autre. Tout le monde doit se sentir fier parce que nous venons de démontrer que malgré l'absence de l'argent, nous sommes sortis pour quand même donner au chef de l'État un second mandat. Et on attendait encore mieux que les 86%. J'ai un sentiment de satisfaction du travail accompli, puisqu'on a travaillé pour atteindre effectivement ce résultat-là, vu tout ce que le président de la République a fait durant son dernier quinquennat. Tous les béninois, de façon unanime, ont dit qu'il avait tellement travaillé pour le pays, qu'on a senti effectivement que le Bénin a décollé. Quand on voit déjà le programme pour le quinquennat qui vient, il y a de quoi avoir beaucoup d'espoir. C'est un programme qui me paraît encore plus dense que ce que nous avons eu au cours du quinquennat passé, avec des échéanciers très clairs. Je pense que d'ici les cinq prochaines années, vous allez méconnaître le Bénin. À Paris de Vendée, si vous voyez devant ma maison ici, il y avait du monde. 86%, c'est beaucoup. Non, ce n'est pas beaucoup. L'homme vaut, il vaut ça. C'est la valeur de Patrick Talon. Parce que Patrick Talon a dit, je vais transformer le Bénin. Et il a démarré en moins de cinq ans. Vous voyez le niveau qu'il atteint. Le défi qu'il atteint Patrick Talon, c'est. Et ce que j'apprécie en l'homme, pourquoi le peuple allait voter jusqu'à 86% ? Parce que le peuple, quand il dit quelque chose, il le fait. Il faut que nous accompagnons le président Talon dans la paix. Avec la paix, la concorde, le Bénin deviendra un pays comme les États-Unis, un pays comme la France. Les gens voient un peu partout les réalisations, les voies, l'administration, la structuration de l'administration, la structuration économique, l'équité dans la population. C'est le quinquennat de l'espoir et la jeunesse attend beaucoup de choses pour dire qu'après, la pluie, c'est le beau temps.